Bonjour Béatrice, quel joli sourire. C'est vrai qu'on va parler d'artistes que vous aimez particulièrement, on va s'intéresser aux peintres russes de la première moitié du XXe siècle qui ont beaucoup compté dans l'histoire de là. Alors il y a Chagall, mais il y a tous les autres, j'allais dire, avant-gardistes aussi. Oui aussi, mais c'est vrai que l'exposition se consacre à cette école fondée par Marc Chagall à Vitebsk en 1918. Je vais vous expliquer, à cette époque Chagall est déjà connu, il est passé par Paris et il a eu du succès. Donc il est déjà connu, lui qui vient d'un milieu très défavorisé en Biélorissie, d'un ghetto juif. Et donc quand il va retourner là-bas, il va vouloir donner la même chance aux jeunes, la chance qu'il a eu lui d'avoir un enseignement, d'avoir accès à la culture. Donc il va fonder cette école, gratuite, mixte, pour les gens de Vitebsk. Alors il va s'entourer, on va dire, de ceux qui sont bons, de ses amis et des avant-gardes comme Leszitski ou encore Malevich. Mais il va y avoir un problème, ça va durer 4 ans l'aventure, c'est parce que Chagall lui est un peintre figuratif. C'est un peintre un peu du rêve, vous savez très bien ces personnages qui flottent comme ça, ces bouquets de fleurs, ces chèvres. Alors que Malevich et Leszitski, eux, vont faire la rupture avec tout ça puisque ce sont des peintres abstraits. Donc finalement ces jeunes élèves qui arrivent là vont adorer Chagall parce que Chagall c'est le maître absolu. Sauf qu'à l'époque il va être presque un petit peu dépassé Chagall. Et finalement c'est Malevich, c'est l'enseignement de Vanevich qui va plaire aux jeunes élèves. C'est ça qui fait que ça s'arrête en 22 ou 4 ans après ? Alors déjà Chagall va partir alors qu'il a mis toute son âme, il a mis beaucoup d'argent là-dedans, il a mis vraiment tout son cœur et puis c'est Malevich qui va finalement rafler tous les cours et tous les élèves. Alors cette histoire-là, on la découvre au centre Georges Pompidou, c'est ça ? Oui, alors vous allez voir que cette exposition, donc on met ces trois figures de proue, Chagall, Leszitski, Malevich, mais il y en a beaucoup d'autres aussi, les élèves justement. Regardez, c'est au centre Pompidou à Paris. Le centre Pompidou présente pour la première fois un chapitre méconnu de l'histoire des avant-garde russes. Cette exposition présente donc cette épopée, cette aventure de cette école fondée il y a 100 ans par Marc Chagall à Vitebsk, qui a duré quelques années et qui est vraiment un enfant de la révolution d'octobre. Et cette école a la particularité de réunir des artistes très divergents. Donc on a Chagall avec son univers très poétique, très imaginaire, très homérique. On a l'abstraction froide, le supprimatisme, inventé par Kazimie Malevich. Et on a Leszitski, qui lui est une formation architecte et qui est invité par Chagall pour enseigner à cette école. Malevich l'a rejeté toute figuration et des formes abstraites avec une dimension mystique. Pour Malevich, on va du cubisme jusqu'au suprimatisme. Donc pour lui, c'est une sorte de stade final de l'évolution de l'art pictural. Cette abstraction suprimatiste va invahir l'espace urbain, donc va invahir la ville de Vitebsk. Et donc c'est une vraie aventure collective. Et la ville devient un laboratoire pour un monde nouveau, un monde qui est vraiment en phase avec les valeurs bolcheviques défendues par la révolution. Dans la société post-révolutionnaire, l'art était un vecteur d'émancipation. Et il y avait vraiment une soif d'apprendre, une soif d'ouvrir l'esprit et de découvrir l'art. Et un art qui n'était pas l'art traditionnel, on connaissait des icônes, l'art académique, mais vraiment découvrir un art radical qui avait la même radicalité que le changement qui venait de vivre avec la révolution bolchevique. Cette exposition met en avant les trois grandes figures de Proulx, Chagall et Tsitskimalevitch, mais elle est riche de 33 artistes, des hommes et des femmes, avec des œuvres qui viennent des musées russes et bielorusses, donc des œuvres qu'on va très rarement à Paris. – 1918, 1922, Béatrice, ça ne devait quand même pas être une période très facile politiquement. – Ça le devenait, c'était en train de le devenir. Et le gouvernement russe justement voulait éduquer les jeunes, voulait vraiment ouvrir la Russie sur le reste de l'Europe, sur ce qui se passait et le faire à travers les arts. Donc c'est pour ça que Chagall a bénéficié, si vous voulez, de tout ça, pour ouvrir cette école. – C'est une extrême générosité. – École qui n'a duré que 4 ans, mais qui a fait école justement, puisqu'il y a eu d'autres écoles qui ont été ouvertes en Russie sur le même principe, mixte, gratuite, pour justement ouvrir l'art aux jeunes, pour les éduquer. Et on s'est dit que l'éducation, si ça pouvait passer par les arts, peut-être que ça les intéresserait. Vous savez que les élèves étaient très jeunes souvent dans cette école. Ils avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, donc c'était vraiment des très 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 jeunes élèves. – Il y avait un enjeu. – Il y avait un enjeu éducatif, c'est évident, un enjeu social aussi. Et c'est surtout qu'en Russie, il y avait quand même un vivier. Les peintres russes, on en parle extrêmement souvent, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup compté sur la scène artistique, sur la scène abstraite, justement, entre les deux guerres. – Merci beaucoup, merci beaucoup. – C'est jusqu'au 7 juillet, je l'avais pas dit, au centre Pompidou à Paris. – À Paris.